Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter mes derniers achats, mes dernières trouvailles en termes de décoration. Il y a aussi quelques petites bricoles que vous verrez dans de prochaines vidéos style DIY, transformation de décoration, etc. Il y a des choses que j'ai trouvées que je trouve absolument magnifiques. Bon après chacun ses goûts, mais je trouve que je suis tombée sur quelques pépites vraiment très sympas. Et en plus à petit prix, j'ai envie aussi de les installer chez moi, donc je voulais vous montrer tout ça avant. Je crois que c'est tout pour cette intro, je n'ai pas vraiment besoin de m'étaler pour une intro de haul. Donc on commence tout de suite. On va commencer avec le magasin Action, où j'ai surtout acheté quelques bricoles pour de futures vidéos. Je suis tombée sur cette petite tasse comme ça, style un peu tasse expresso, enfin ça un peu plus grand quand même que des tasses à expresso. Noir, mat et je la trouvais vraiment sympa. Donc voilà, du coup j'ai craqué pour ça. Ensuite, je suis tombée sur des petites coupelles, toujours dans la même collection, des coupelles noires mat. Et ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. D'ailleurs la vidéo sortira normalement si je fais bien mon travail dimanche. Vous verrez un petit peu ce que je vais faire avec ces coupelles. Je suis tombée ensuite, enfin je suis tombée, j'en avais déjà acheté un. Et là j'en ai racheté deux de tailles différentes. Des petites carafes comme ça. Alors j'espère que vous allez bien voir parce qu'avec le reflet de l'anneau lumineux, ça éclaire sur le vert. Donc j'en ai pris une petite taille et une grande taille. Et ça pareil, je ne vais pas les laisser comme ça, je vais les transformer. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo aussi. Vous verrez un petit peu comment je vais les recustomiser. Pas facile à dire. J'ai trouvé ensuite un petit miroir comme ça. La meuf ici, elle vous ébouille volontairement. Et je continue en plus. Il est vraiment un tout petit par rapport à ma main. Avec les contours noirs. Et ça pareil, je vais m'en servir pour faire un objet déco. Que je vous présenterai aussi dans une prochaine vidéo. J'espère vraiment que ces prochaines vidéos DIY vont vous plaire. Parce que j'ai quand même pas mal travaillé dessus. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai ensuite pris des bougies comme ça. Donc cet hiver, j'en avais déjà acheté des vertes foncées et des grises et des blanches. Et là, du coup, j'ai acheté cette couleur-là qui est un genre de rose saumon, rose pastel, je ne sais pas trop. Mais je ne sais pas si c'est le printemps qui arrive ou pas. Mais j'ai envie de couleurs en ce moment. J'ai envie de roses, j'ai envie de verts un petit peu doux. J'ai envie des choses comme ça. Et du coup, j'ai pris ces bougies-là pour faire une petite touche de couleur dans la pièce ici. Ensuite, alors ça, moins intéressant pour vous. Mais je suis tombée sur des petites fioles. Je vous ferai un close-up parce que là, clairement, vous n'allez rien voir. Donc des petites fioles comme ça avec un bouchon en liège. Et ça, pareil, je vais en faire une vidéo DIY. Donc vous verrez comment je vais les utiliser. Et ensuite, dernière chose chez Action, ce sont des feuilles comme ça. C'est Hortensia, c'est marqué dessus, bien joué Laetitia. Du coup, voilà, c'est effet Hortensia en tissu. Et des genres de plantes grasses comme ça en plastique. Ça, c'est du plastique. Donc il y a un petit mélange dedans. Et du coup, ça va me servir aussi pour une prochaine vidéo de transformation, décoration, création, décoration que vous verrez pour le printemps. Je suis allée faire un tour chez Jiffy aussi. Et il y a vraiment des objets décorations très sympas en ce moment. Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Mais j'ai quand même craqué sur cette petite dame Jeanne-là. Elle est petite, ce n'est pas un grand format. Je la trouve vraiment trop mignonne. Et du coup, elle peut facilement se mettre sur un meuble sans que ça en fasse trop. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Est-ce que je la laisse comme ça ? Est-ce que je mets une guirlande lumineuse ? Est-ce que je mets de la pampa ou des petits chatons ? Je ne sais pas. Je vous montrerai ça. Vous l'avez déjà vu. Si vous me suivez sur Instagram, c'est un bougeoir, un genre de photophore comme ça en bois clair. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc vous avez la recharge de bougies avec aussi. Et je la trouve vraiment très très sympa. Je vous mettrai une photo Insta ici où je peux. Et qui s'intègre très bien dans tous les styles de déco. Je la trouve très très sympa. Elle existe aussi en noir si jamais ça vous intéresse. De toute façon, tous les liens des produits, tout ce que je peux en tout cas, seront dans la barre d'infos. On passe maintenant à Fabrique de Style. Donc c'est un site dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Je vous ai présenté 10 magasins déco que j'aimais beaucoup aller visiter en ce moment. Et je vous avais dit que j'avais fait une petite commande sur le site Fabrique de Style. Donc j'ai reçu ma commande. Et du coup, les 3 objets que j'avais commandés. Donc la première chose, c'est un cache-peau qui est comme ceci. Avec cet effet visage abstrait comme ça. Donc sur le site, il me semblait que j'avais vu couleur un petit peu terrazzo. Au final, il est plutôt marron. Mais je le trouve quand même hyper sympa. J'ai vraiment craqué quand je l'ai vu sur le site. Et du coup, j'ai tellement craqué et j'avais tellement du mal à faire mon choix que je l'ai pris en blanc aussi. Comme ça. Alors, il y a un petit effet dessus de sable de couleur noire. C'est vraiment très très léger. Mais je l'adore. Enfin, je les adore tous les deux. Mais j'ai quand même une préférence pour le blanc. Je le trouve vraiment canon. Monsieur m'a dit de craquer pour les deux parce que je n'arrivais pas à faire mon choix. Donc vous voyez, ils ne mettent pas du tout dans ma compulsivité. Et dernier objet, c'est un vase comme ça, coquillage. J'en avais vu plusieurs et celui-là est de couleur nude. Donc c'est ce qui m'a fait craquer parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux chez moi. C'est une couleur plus douce. Mais en même temps, ça change du blanc quand même. Et du coup, voilà, les finitions sont vraiment très très bien. Les prix ne sont pas excessifs du tout. Je suis allée faire un tour aussi à la foire fouille. Alors le magasin à côté de chez moi avait fermé. Et là, il a réouvert avec un changement propriétaire. Du coup, j'ai voulu aller faire un tour, voir si ça changeait un petit peu par rapport à avant. Et effectivement, ça a énormément changé. En termes de décoration, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix. C'est beaucoup plus tendant. Et en termes de loisirs créatifs, je me suis éclatée. Il y a plus de choses que je n'en ai vues ailleurs. Donc je ne vais pas vous montrer ce que j'ai acheté en termes de loisirs créatifs parce que je ne pense pas que ça vous intéresse. Mais je suis quand même tombée sur deux paniers. Vous connaissez ma passion pour les paniers. Donc j'ai encore craqué. Donc il se présente comme ceci. Et encore les étiquettes. Comme quoi, je vous attends vraiment avant de poser les objets chez moi un petit peu partout. De forme ronde. J'ai pris une petite et une moyenne taille. Et ceux-là vont aller dans mon dressing. Je vous avais déjà montré des paniers un petit peu comme ça. Mais de forme rectangulaire que je mets sur mon dressing, sur les étagères de mon dressing. Et ils m'ont manqué du rangement. Donc du coup, voilà. Ça, ça va compléter un petit peu ce qui nous manquait là-haut. Et pour terminer, je suis allée au magasin Muy Mucho. J'espère que je le prononce bien. C'est un magasin qu'il y a très peu encore en France. Mais j'avais vraiment envie d'y aller. On avait du temps avec monsieur. Du coup, on allait faire un tour. Et je dois dire que j'étais un petit peu déçue. Alors, je ne sais pas si c'est ce magasin-là en particulier parce qu'il est petit et qu'il n'y a pas énormément de choses. Mais je m'attendais vraiment à voir beaucoup plus de choses quand je voyais les photos sur internet. Je me disais le jour où je vais aller dans ce magasin, c'est obligé. Je vais énormément craquer. Je vais ressortir avec un sac. Et au final, pas du tout. Ça se présente dans un petit sac comme ça. Donc vous voyez, je n'ai pas fait de grande faunie. Et en plus, c'est surtout pour la cuisine. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est en pinceau comme ça, tout simplement. Parce que je n'en avais pas. Et à chaque fois que je fais de la pâtisserie, du pain ou des viennoiseries, je râle parce que je n'ai pas de pinceau et que je me galère pour la dorure. Ensuite, avec monsieur, on a craqué pour ces mini planches-là pour l'apéritif. On trouve que c'est hyper sympa. On en a pris quatre. Je les trouve vraiment trop mignonnes. Elles sont toutes mini, toutes jolies. Donc voilà, ça sur une table pour l'apéritif. Je trouve que ça fait pas mal d'effets. Et la dernière chose, je sens que je vais faire une boulette ici. C'est un plateau en genre de mini planches aussi en ardoise comme ça. Donc on en avait déjà une un petit peu plus grande. Et là, on en a repris une plus petite comme ça. Ça complète avec les mini planches en bois. Et comme notre salon, salle à manger est un peu dans le style industriel, du coup, ça va parfaitement. Et au moins, pour l'apéro, on est raccord avec la déco. Un petit peu pour mes derniers achats de déco, bricole, slash cuisine, etc. J'espère que ce haul vous a plu. J'espère que ça a pu vous donner aussi quelques petites idées déco. Le fait de vous montrer deux, trois petites choses, ça va peut-être vous donner des idées pour chez vous. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Comme je vous le disais, ce sera une vidéo DIY. Je vais vous présenter ce que je vais faire avec les différentes choses que je vous ai présentées aujourd'hui. Pas tout, mais quelques petites choses. Et en attendant, vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram ou mon compte Pinterest. C'est là que je suis le plus présente. Et puis, je vous fais plein d'énormes bisous. A très vite les filles. Ciao ! Sous-titrage ST' 501